Et puis le concours d'éloquence sur la masculinité positive dans quelques écoles de la République a été lancée ce jeudi à Kinshasa. Deux institutions scolaires seront ciblées de façon aléatoire dans chaque province éducationnelle. Alors ces activités visent à mettre fin aux violences basées sur le genre. Champion Rose est un concours d'éloquence initié par le réseau des femmes leaders africaines de l'RDC à travers le caucus des jeunes dans le but de préparer les adolescents à l'éradication des violences basées sur le genre. Ce sont les élèves de 5e et 6e des humanités des écoles du territoire national qui sont concernées et seront soumis aux textes de dissertation sur différents sujets de la masculinité positive. Les plus doués seront soumis à une formation pratique dans l'objectif d'atteindre les autres. On veut déconstruire un stéréotype lié d'abord aux couleurs parce qu'on attribue la couleur rose aux femmes et la couleur bleue aux hommes. On veut déjà commencer à déconstruire le stéréotype à ce niveau-là. Et on a choisi ce concept-là pour porter la lutte contre la violence basée sur le genre en milieu scolaire par la promotion de la masculinité positive. Personne ne peut nommer un champion dans un pays comme champion de la masculinité positive sans passer par AOLIN. C'est le réseau AOLIN qui nomme les champions comme ils ont nommé à Brazzaville, comme ils ont nommé au Comand, comme ils peuvent nommer partout en Afrique. Ce sont eux qui nomment. Personne ne peut dire chez le monopole d'avoir nommé le président. Ce programme, financé par le Canada, est mis en œuvre par le Centre Carter pour la promotion de l'égalité de sexe à partir du bas âge. C'est un programme qui fait partie de la politique d'aide internationale du Canada. Et cette politique vise à ce que toutes les interventions d'aide internationale puissent mettre la femme au centre de ces interventions-là. C'est un programme qui est mis en œuvre dans plusieurs pays. La RDC, c'est parmi les pays qui mettent en œuvre le programme AOLIN, le chiffre de femmes. Les diplômes s'en auraient mis aux lauréats de concours à la fin de la formation. La masculinité positive fait figure d'engorgement des hommes à la lutte contre les violences basées sur le genre. Depuis cinq ans que le Canada a lancé ce programme et la République démocratique du Congo est parmi les pays qui ont connu plus d'avancées dans ce domaine. D'ailleurs, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, était plébiscité dans un passé récent par ses pairs de l'Union africaine comme le champion de la masculinité positive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !